Et il y a des gens qui m'ont dit, essaye de publier, si tu n'aimes pas ta famille et tes enfants. Dans l'interview accordée à TV5Monde, Longuet-Longuet, le musicien camerounais, fait des révélations troublantes sur la vidéo de sa torture subie en 2019, qu'il a récemment publiée sur des réseaux sociaux. Je suis soulagé, parce que vous imaginez, 5 ans après, après avoir subi ce genre de torture, puisqu'il était question qu'on me tue. L'artiste engagé, critique envers le régime de Yandé, revient sur l'histoire des réels à vidéo, devenus virales, et qui chore l'humanité tout entière. Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. J'ai donné mon avis après une élection, j'estimais que c'est Maurice Campto qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. J'ai dit que c'est Maurice Campto qui avait gagné. Et comme ces gens dont je vous cite, Tabala et Mibankui, et tous les autres, parce qu'on doit faire ce qu'ils veulent. On doit parler ce qui les plaît. Et moi, ma liberté de penser ne changera jamais, même s'il faut mourir. Au sujet de l'enquête annoncée par le ministre de la Défense, Simon Longana, alias Longuelongue, se dit optimiste. Convaincu que justice sera rendu, les auteurs et commanditaires de cette barbarie, sanctionnés. J'attends que justice soit faite. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre toujours des enquêtes au Cameroun, ça n'aboutit à rien. Mais cette fois-ci, la chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, pour des plaines ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. Parce que l'égoïsme est la boulimie du pouvoir. Le libérateur, comme il s'est fait appeler, ne démontre cependant pas quant à son combat pour le respect des libertés et des droits des concitoyens. Un combat qu'il devra désormais mener à partir de l'étranger. Fait-il savoir. J'ai enlevé le Cameroun dans mon programme, pour ne pas mourir, avant de libérer le Cameroun. Je mourrais après la libération. Sous-titrage Société Radio-Canada